On se calme, monsieur. Mais j'ai rien fait. Oui, hein ? On en parle, hein ? Du toucher moins la bite ? J'aurais jamais osé. Mon dieu. J'aurais jamais osé. En tout cas, on sait qu'il se réveille avec... Tu vois ce qu'il a dit, cacao, dans le chat ? Eh bien, on le sait. Alors, à vous, ici Fred Lawless. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock. Ok, c'est parti, je suis en compagnie du vilain pingouin d'Annie Pingoui. Oui ! C'était un oui beaucoup trop prononcé, beaucoup trop gage. Je le refais. Oui ! Voilà, c'était plus viril. Oh, oui. Et on remet l'arnure. L'arnure. L'arnure, il parle plus français, c'est fini. C'est qu'un nuage à jouer, il ne faut pas déconner. Ok, alors, quelques petites évolutions. Pokémon ! Oui ! Donc, nous avons fait ces pots de fleurs. Je ne sais pas si je les avais montrés, ces pots de fleurs, à la dernière... S'ils me semblent, avec Ombriste. Vidéo, avec le tournesol qui regarde du côté de la porte, qui est joli ! Et là, comme vous avez pu le voir, j'ai fait la place où il y aura la forge. Alors, la montagne. Que la montagne est belle ! Je ne l'ai pas... Montagne ! Montagne ! Je ne l'ai pas tombée, puisque c'est la montagne dans laquelle il y a... Tombée-là ! Les plantations de verrues. Tombée-là, montagne ! Tombée-là ! Et le portail du nether. La montagne, on va la creuser et faire un petit atelier. Ici, c'est le centre de la place, où on mettra un puits avec le beacon, mais je n'ai pas tout le fer nécessaire... Regarde ! Regarde ! Regarde ! Je vais plonger ! Oui ! Mais je n'ai pas tout le fer nécessaire pour le beacon. Donc, nous allons creuser un petit peu la montagne. Nous allons creuser de... Alors, attends. Si je reprends de la roche... Michel ? Michel la roche ? Oui. Oh ! De là à là. Elle a creusé un petit peu en un petit, 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 petit pieu. Un petit pieu. Oui, oui, oui. Il est temps que tu ailles dormir. Un petit pieu. En plus, avant de tourner, j'ai fait la sieste. Un truc de malade. Alors que je ne voulais pas faire la sieste. Mais j'ai peu dormi cette nuit avant d'aller au boulot. Donc, j'ai fait la sieste. Enfin, j'ai fait la sieste forcée, puisque je me suis endormi... En regardant des vidéos. Bonne fin, on va dire au revoir à cacao. Là, et on le dit après, comme à notre habitude. Voilà. Non, mais c'est... C'est dingue. Un, deux, trois, quatre. On va creuser de cinq, je pense. Un, deux, trois. Un pas, c'est tout bailanté, Maria. Cinq. Hop, voilà. Pour le moment. Et on rétrécira après. Vous allez voir comment on va faire. On remplacera bien sûr tout ça par de la pierre taillée. C'est censé être l'atelier. Donc, comme je vous l'ai dit, ça part de l'idée. De l'idée de la forge de Blancherive sans être la forge de Blancherive. Qui me tire dessus ? Un squelette. Avec une flèche enflammée. Oh, yo, tu te calmes, hein. Tu, 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 tu. Oh, merde, il y a ton laser en dessous. Ouais. Tu ne vas pas pouvoir aller plus loin. Donc, nous n'irons pas plus loin. Nous ferons un petit atelier. Donc, nous, nous creuserons. Que jusqu'ici, de toute façon, c'est juste pour faire un atelier, un atelier de forgeron. Donc, il y aura l'établi. Il y aura... Il y aura... Il y aura... Il y aura... Le CD est rayé. Attendez, je vais le dérayer. Un petit coup d'eau. Et c'est bon. Non, pas de l'eau, 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 l'eau. Ça, il va falloir que du pastis. Euh, rien que de l'eau, de l'eau, de pluie, de l'eau, de l'eau. Allô, l'eau, 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 comme un garçon. Là, il y a un trou dans le mur. Où ça ? Là où il est souïe. Il y a où tout, ouais ? Il est souïe le mur. Oui, c'est joli. Donc, il y a souïe. Tu penses, donc tu es ? Non, je pense, donc il y a souïe. Bah, tu es souïe ce que tu penses. Voilà. Intérestant, les gars. Tout, 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 tu vois. Hop. Donc, on espère que vous allez bien. Bah oui, complètement. On ne vous l'a pas demandé, mais on espère que vous allez bien. Hop. Que l'école se passe bien pour ceux qui vont à l'école. Exactement. Nous allons faire dans la pierre taillée. Hop là. Donc là, ça va être recouvert. Donc, hop là. Oh, cool. Regarde. La glowstone qui est là. Donc, ce qui est cool, c'est que ça va en même temps pouvoir m'éclairer un petit peu ma forge. Petite lumière. C'est bon, ça. Et ça, je pense que c'est ma salle des coffres Nether. Qui est juste en dessous. Parce qu'il y a la salle des coffres en même temps. Ah non, peut-être qu'il y a de l'autre côté. Je ne sais plus. Je ne sais point. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais moi... Et j'en ai des poils au cul. Ah bah, 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 bravo. Je ne vous félicite point, monsieur. Oh, mais je ne l'ai pas fait pour qu'on me félicite. Qui n'est pas faux non plus. Je m'en fous, moi, je suis un thug. Wesh, je suis passé par le mur. Du coup, je suis un escaladeur. Wesh, t'as vu. Trop ouf, celui-là. Trop ouf. C'est un gouding. C'est un gouding. Un gouding. C'est le rappeur au gouding. Alors, attends, là, ça serait potentiellement le milieu. Oui, je sais, c'est une pierre qui vole, mais c'est pour me faire un repère, les amis. Une, deux, trois. Une, deux, trois, quatre, plouc. Une, deux, trois, quatre, plouc. Oui, c'est le milieu. Donc là, on se basera là-dessus. Sur les plouc. Sur les plouc. Exactement. C'est un truc à base de plouc. C'est un truc à base de plouc. Et n'oubliez pas qu'il faut manger cinq ploucs et plouquer par jour. Voilà. Tout à fait. Le plouc, c'est bon pour le moral. C'est bon, 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 bon. En fin de compte, Fred, il fait un épisode et moi, je m'incruste et j'arrive en mode, oh, je regarde ce que tu fais. C'est joli. Ouais, t'as vu ça un peu. Je suis l'inspecteur des travaux finis. Oui. Et là, qui va là, l'inspecteur des travaux finis. C'est un peu long. Les travaux finis, oh. Oh, là, ça va pas. Mais un peu plus de bois. Les travaux finis. Jugés par Danny. Pingouis. Oh, fini au fouet. C'est bien sadomaso, tout ça, les amis. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. En haut. Moi, je dis, il y a que ça qu'il y a à dire. Moi, je dis, il y a que ça qu'il y a à foutre. Genre, ça ferait comme ça. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? On garderait le côté un petit peu normal de la montagne, comme ceci. Ce qui peut rendre totalement bien. Ça s'incruste parfaitement à la montagne. Bon, il y a un bloc de roche au-dessus. Oui, mais ça, on va le changer. C'est une forge pour les nains, tu ne peux pas passer là. Parce qu'il faut passer au milieu. Oui, aussi. Puis, à l'origine, c'était les nains qui forgeaient. Oui, après, ça dépend. En France, non. Sarkozy, il n'a pas forgé. Non. Nicolas Sarkozy, le forgeron, t'imagines ? Oh, mon Dieu. Est-ce que je suis au-dessus de la pierre, là, non ? Hop. Hop là. Dieu. On va quand même l'enlever comme ça. Hop. Faire un truc plus ouvert, plus carré. Fred Laoles, fan inconditionnel de Jean-Marie Le Pen dans ses expressions à la con. Jeanne, au secours. Là, on va conserver le côté terre. Le cathéter ? Non, le côté terre. Hop. On enlève ceci, ici. Ça fait pas mal, non ? Qu'en penses-tu ? De là où je suis, ça rend bien. Un peu carré, mais bien. Oui, mais c'est ce qu'il faut carré. C'est ce que je veux. Eh bien, c'est bien. Donc, ensuite. Ensuite, on va creuser à même la roche, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si j'ai des seaux de lave, par contre. Je ne pense pas. Donc, il va falloir faire une petite excursion dans le néné. Donc, on va aller prendre des seaux. Il va falloir aller tout en bas dans le nether, il me semble, pour avoir des seaux de lave, parce que je n'en ai pas en hauteur. Est-ce que j'ai des seaux par là ? Oui, il me semble, hein ? Un seau. Sodome et Gomorre ? La tristitude, c'est quand tu te rends compte qu'il te reste plus qu'un seau. Et que celui avec qui tu tournes, c'est un seau. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Ça fait chier. Ce seau de lait. Donc, on va aller dans le nether, les amis. Donc, vous voyez, il y a les potions qui sont ici, parce que je n'ai pas encore fait la salle des potions. Oui, je suis à finir ! Je n'ai pas encore fait la salle pour ranger les popos. Il faut que je répertorie toutes les potions, avec les nouvelles potions qu'il y a et tout. C'est, 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 c'est... Ouais. Il faut que je trouve le moment de le faire. Et comme je suis en plein déménagement en ce moment, comme vous le savez, ce n'est pas toujours évident. Évidemment. Donc, nous allons aller, mesdames et messieurs, dans le nether. Comme vous voyez, j'ai fait l'ouverture des deux côtés, totale comme ça, parce que c'est plus pratique. On va descendre de ce côté-là. Hop. Voilà. Et je tiens à remercier Tigra Elfina pour m'avoir mis, quand tonton, tonton, le gazon dans la tête. Voilà, donc n'allez surtout pas l'écouter. Sinon, c'est fini. C'est horrible, cette chanson. Ça va être affreux. Alors, il faut trouver un moyen de descendre tout en bas, n'est-ce pas ? Sans se casser la gueule, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, attendez. Par ici, on pourrait peut-être prendre, regardez ça. Hop, voilà. Puis ça vide un petit peu, ça. N'est-ce pas ? Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. On va se tenir en hauteur. Je préfère perdre de la ressource que perdre ma vie. Ouais, on va descendre quand même, récupérer. J'ai des potions de feu, donc. Hop, donc voilà. On va essayer de faire une petite forge sympathique, en tout cas. Bah oui. Elle s'appelle Zoélie. Avec une petite excursion à Nézal. Ouh là. Ouh là, si je sors par là, c'est pas glop. C'est pas glop ? Pas glop quoi ? C'est pas glop, pas glop. Je crois que c'est par là que j'avais vu ma descente. Hop, hop. On va essayer de ne pas se perdre aussi dans le nether. Vous savez que c'est facile de se perdre. C'est pas évident. Ouh là, ça descend un petit peu trop abrupt. Petit ? Petit. Abruptit ? Monsieur Petter. Oh, regardez. Oh, regardez ça. On va le prendre à la Silk Touch. Regardez tout ça. Ça sent la Glow Stone, ça. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Ah, j'entends des blocs, 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 blocs. À mon avis, il doit y avoir du feu pas loin. Regardez, il y en a encore en haut. On va la prendre en tout cas. J'aime la Glow Stone. Il y en a plein qui disent que, ouais, c'est bloc et pas très beau. Moi, j'aime bien, moi, j'aime bien, moi, j'aime bien. Après, bon, j'ai un pack de textures qui lisse un peu tout, hein, c'est là. Un Facebook un peu personnalisé. Il y a les Facebook. Il y a du feu par là. J'entends du feu. Je m'éloigne du feu. Il y en a ici. Est-ce que je peux prendre ? Non, il faut prendre... Danny Pinguy veut faire la... Aïe ! Sieste. Voilà, il a fait la sieste. Tu sais que ce truc veut faire la sieste, le fait qu'on soit seul à dormir quand on est plusieurs. On l'avait testé sur le premier Ragnablock avant de mettre fin au premier Ragnablock puisqu'on ne pouvait plus jouer. Et MLDG n'avait pas mis il veut faire la sieste. Il avait mis quoi ? Non ? Il veut faire des choses ? Il veut faire l'amour ? Non, je crois qu'il avait mis ce touche-la-nouille ou un truc comme ça. Pour tester comme c'était entre nous. Il a mis une phrase un peu comme ça. Voilà, il faut que vous le sachiez, mesdames et messieurs. Il avait mis ça ! Oui, je dénonce ! C'était de la merde ! Je ne trouve pas d'autres feux. Je ne trouve pas d'autres feux. Ça a été bombardé par ici. Si, peut-être celui-là. Attendez. Oui, celui-là. Il me fait bailler. Je n'ai rien fait. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Bon. Il sera dit que je ne brûlerai point. Alors, attendez. On va faire ça comme ça, n'est-ce pas ? Et on va récupérer la source. Si elle veut bien venir à moi. Venez à moi ! Hop, voilà ! Voilà ! Nous avons deux sauts de lave. Je pense que ça nous suffira. Nous allons rejoindre notre petit bâtiment qui est là-bas. Ces deux sauts-là, je vais les garder. Ces deux coulées de lave-là. Je vais les garder. C'est pour ça que je ne les ai pas touchés quand je suis passé devant. Toi-même, tu sais. Sissi, t'as vu ? Sissi, t'as vu ? La famille ! KLM. Hop, voilà ! Nous réapparaissons ici. Avec un Dany qui n'a pas bougé. N'est-ce pas ? Donc, nous avons des escaliers. Il faut faire... Il va falloir faire un trou d'Ada. On va d'abord creuser comme ça. Vous allez voir. Le trou de deux va être là. Donc, il faut ça, ça. Donc, recreuser comme ça. Vous allez voir mon idée. Hop. Hop. Hop, voilà ! Donc là, on va pour passer de l'autre côté. Comme c'est une Silk Touch. Là, nous allons remettre... Nous allons mettre de la tailler. Tout simplement. Hop. Pour le moment, on va laisser ça comme ça. Je reviens. Je vais juste me chercher un truc à manger. Je fais fin. Et quand le pingouin, il a faim... Pas la peine de truquer ça. Je ne vais pas mettre des flammes. Je vais mettre... Il a faim. De la lave. Non, je vais me laver après. C'est bon. On a compris. Je pue. Mec, il dit, je pue en vidéo, quoi. Et marche à l'ombre. On croit que je me lave. Non, mais oh. Plus de respect. Moi, je vais chercher à manger. On peut, je pense, laisser la roche ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va faire un mélange de roche et de pierre taille. N'est-ce pas ? Alors, attendez. Est-ce qu'on... On va peut-être boucher de là. Donc, mettre de la pierre taillée là. On aura pu même laisser des blocs ici, parce que ça ne se verra pas. On peut mettre de la pierre taillée ici. Hop. Je suis en train de regarder mes amis. Oups. Tu dis là, 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 là. Là, là, là. Hop. Revoilà le pingouin. Ouais. On peut faire comme ça. Hop. Pour agrandir un petit... Pour donner à cette S, cette petit... Ce petit... Ce petit... Regain de... Donc, si on ne fait que de deux, on va boucher ici. Hop. Ah, ah, là, là, que de deux. Yeah. Je ne cherche pas, c'est foireux. Nous ne répondrons pas. Hop. Pour le moment, on va mettre ça comme ça. On a autant de mettre une pierre taillée ici aussi. J'ai envie de dire. Ou peut-être. Attendez. Hop. Comme ça. Hop. Même en bas, ça ferait pareil. Donc, non. On va mettre une pierre... Comme ça. Donc, une, deux, trois. Là, on va aussi mettre deux, trois. Hop. Là. On va faire un petit peu l'équité. Moi aussi, j'aime bien l'équitation. Hop. On va verser notre lave. Ici. Et ici. Pour être stable. Tac. On va mettre... Ici même. Hop. Ceci comme ça. Et vous allez voir le génie en action. Et c'est là où je me fail. Bravo, le génie en action. Je suis en train de réfléchir à un truc. Ouais. J'aurais peut-être dû le faire plus loin. J'aurais peut-être dû le faire plus loin. Sinon, on reprendra les... Les deux seaux de lave. Mais ouais. J'aurais peut-être dû l'éloigner d'un. Attendez. Ce que je vais faire tout de suite. Je vais reprendre les seaux de lave. Et l'éloigner... L'éloigner d'un. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi ? Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi ? Vous allez voir pourquoi. Hop. Voilà. Ça. On le casse. Voilà. Ça. On le monte donc comme ça. Hop. Je remets... Et je remets 100 francs dans le nourrin. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Je remets donc mes deux seaux. Je vais tester quelque chose devant vos yeux ébahis. Comme mes chers amis. Hop. On va voir si ça marche. Ça marche. Si ça marche pas. Ça marche pas. C'est un épisode qui va être encore hyper long. Je le sens. Mais plus c'est lent. Mais plus c'est bon. Donc il va me falloir du fer. Je vais monter voir. Vu que j'avais rangé le fer en haut au départ. Si j'ai pas... Si j'ai pas... Tac, 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 tac. C'est nickel. Sous l'océan. Sous l'océan. Il me fera... Il me fera... Euh... Tout doux c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan. Là où il bosse toute la journée. Esclavager et prisonnier. Pendant qu'on plonge comme des époches sous l'océan. Voilà. 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 Il me fera beaucoup en moi. Ouais, où on va voir? Ouais, où on va voir? Ouais, où on va voir là-bas? Ah ouais, on va... On va voir les marchés à moi-bas. Bah, je vais lui laisser sous l'océan. Ouais, il faut que ça soit du fer. Non, elle s'entend dans le gazon. Ah bah, les affaires généraux, les poissons. Non, elle s'entend dans le gazon. Elle est par une fin de la coccine-même. Ah ouais, tu as affaires dans les rèves... Ça fait un temps. Et voilà, là, vous vous dites... Ne parlez jamais la bouche pleine. Et là, vous vous dites... Ils ont complètement perdu la boule. Comme joueur du grenier, je perds la boule! Voilà. Le fort boy! C'était dans... Dragon's Sierra. Euh... Oui, c'était Dragon's Sierra, oui. Je perds la boule! Puisque cet épisode ne veut plus rien dire, le jeu, je le sors de mon cul! C'est au moins, c'est dit, c'est fait. Rect! Ah bah, il m'avait fait rigoler. Je crois que Dragon's Sierra, moi, c'est un de mes meilleurs joueurs du grenier. Oui, ça marche! Oui, ça marche! Je vais venir voir ça. C'est joli! C'est joli! C'est joli! Voilà, ça fait office de petits rangements, de marteaux, de trucs comme ça. On verra, on verra, on verra ce qu'on en fera, n'est-ce pas? Mais là, vous voyez, hop là, on ouvre pour travailler dans le feu, pour planter les métaux dans le feu, et on peut refermer tranquillement, en toute tranquillité. Et, moi, je dis, c'est qualitatif. Voilà. Et oui, c'est du Lennon, c'est qualitatif, mais on s'en fout! Voilà! J'aime bien Lennon, je le cite. Mais, hop là! On va remplacer ça par ceci. Dessous, d'ailleurs. Si, on peut. J'avais peur de ne pas pouvoir. Voilà. Voilà, tu vois, regarde. Tu veux bosser le métal, tu ouvres, tu bosses ton métal, et hop, après, tu refermes pour ne pas te brûler. Voilà. Voilà, et je savais qu'il allait faire joujou. Donc là, il y a une enclume pour ensuite frapper le métal chaud, n'est-ce pas? Ouais! Donc là, on va aussi mettre de la pierre taillée, on peut mettre de la moussue aussi, c'est très joli. On me fera aussi de la craquelée, mais pour faire la craquelée, il faut faire recuire la pierre taillée, ça peut être long. Quoi qu'on peut en mettre pendant qu'on bosse, en bas, je crois que j'ai de la stone. J'en ai fait, je l'ai laissé cuire pendant que je faisais la place en haut. Et donc, il faudra qu'on aille farmer le fer. Hop, vous voyez, je répare ma pioche en prenant ce que j'ai cuit, avec la pioche en main. Il faudra, ouais, qu'on aille farmer le fer, pour pouvoir faire notre beacon. Hop, 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 j'en ai pas par là, mais j'en ai deux par là. Hop, donc on va faire ça comme ça, n'est-ce pas? J'ai un réel problème avec... Euh, oui, c'était ça que je voulais remettre. Par contre... Par contre, c'est huit. Ah, je suis sorti de mon inventaire! Je voulais pas! Mais non, du coup... Hop là, voilà, comme ceci, n'est-ce pas? On peut ranger les sceaux, on n'en a plus besoin. Pour le moment, je range tout là, parce que de toute façon, les coffres vont se barrer d'en haut. Donc là, hop là, nous referons de l'ordre. Dans les coffres, on n'entend plus le Dany. Dany? Dany, réponds-le à un SMS. Oh, monsieur Dany reçoit des SMS. Bah ouais! Monsieur Dany reçoit des SMS! Alors, est-ce qu'ici, il y a un milieu? Donc si on prend... Là, il y en aura deux, donc... Il faudra reculer d'un pour faire... Tac, tac, très bien. Donc vous voyez qu'on tombe juste en dessous de notre salle du Nether. J'ai vu qu'il y avait le charbon en haut, mais je ne le prendrai pas. Je n'ai pas envie de tout casser la montagne. Surtout qu'il y a le portail du Nether et tout, donc c'est un petit peu, un petit peu... Chiatique. Oh, putain! Merci Tigra! Nous aussi, on t'aime. Nous t'adorons, bien évidemment. Oui, nous t'adorons, Tigra. C'est quand que tu viens sur Dissident? On va te péter la gueule! Hop, on peut mettre aussi l'atelier de travail, on peut le mettre dans la forge, puisque c'est pour travailler aussi les outils. N'est-ce pas? On va pour le moment le mettre ici, à côté de l'enclume. Attendez voir, attendez voir, attendez voir. Il y a des outils qui sont dessus. On pourrait peut-être... On pourrait peut-être... On va voir si on le pose, on a une hache et une scie qui sont dessus. La scie, ça ne fait pas tellement forgeron. Mais nous pouvons nous en servir de bloc décoratif si on fait... Hop, tac! Attendez, on va plutôt le mettre dans le fond. Vous allez voir. Hop! Voilà, on peut s'en servir de petite... Comme ça, voilà. Une petite table pour... Et si on met notre atelier ici... Hop! Ça fait des outils qui sont rangés. Quelque... Ouais. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Personnellement? Ça peut faire sympa. Pourquoi pas même intégrer directement des escaliers dans les murs pour faire des petits... Des petits renfoncements? Hein? Ouais. De petits renfoncements. On va pouvoir intégrer les outils dans ces petits renfoncements. Comment tu... Montre-moi. C'est-à-dire, imaginons, je te pique celui-ci. Ici. Tu peux mettre ça. Merde. Non, tu ne peux pas mettre ça. Merde. Tu peux mettre ça comme ceci. Comme ça, il y a un petit renfoncement pour mettre un outil dedans. Ou alors dans l'autre sens. Si tu veux que le fond soit... Comme ceci. Oui, comme ceci. Et tu le fais à divers étages. Ce qui peut rendre totalement bien. D'ailleurs, nous pouvons le faire ici. Aïe. On peut même mettre un peu de moussuivre ici. N'est-ce pas? Et donc, là, je pensais faire le toit avec un peu plus de hauteur. Pour donner un petit peu plus de profondeur. Attendez. On va mettre les pierres. On peut mettre une moussuivre aussi. Pourquoi pas. Faire le toit avec un peu plus de hauteur. Vous allez voir. Comme ça. Bonjour. Je suis là pour vous gêner. Comme ça, on a un petit rebord ici. Ça pourrait faire pas mal. Hop là. Donc, ça va aller jusqu'au fond. On entend notre portail du Nether. Non, je ne le prendrai pas. Tu ne prendras pas quoi? Le charbon. Ah. Là, je suis obligé parce que c'est pour faire les murs. Charbonne au fil. Charbonne au vent. Je ne suis pas complètement convaincu de cet atelier. Comme ça. Oui, je l'ai pris à la pioche. Je ne suis pas totalement vaincu de cet atelier. De vaincu. Convaincu de cet atelier comme ça. Peut-être l'intégrer là-dedans. On ne verra pas, par contre, les outils. Mais. Hop. Voyons voir. Ne vous déplaise. Oui, c'est pour meubler un petit peu quand je ne sais quoi dire. Comme ceci. Comme cela. Comme ceci, celui-là. Qu'est-ce que tu en penserais comme ça? Attends, j'arrive pour voir ça. Ouais, pas mal. Là, ça fait vraiment deux ateliers distincts. C'est un peu con pour la couleur du mur derrière qui ressemble énormément à la couleur de l'atelier. Ça ne fait pas une différence. C'est dommage. Oui. Mais ils n'ont toujours pas intégré d'escalier ou de dalles d'andésite ou de diorite. Oui, c'est assez dommage. Ah, je n'arrive pas. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug mental. Un petit bug mental. Oui, c'est dommage qu'ils aient... Merde, j'étais un petit peu trop là. Pourquoi je l'ai cassé là? Oh oui, si, c'était pour intégrer ça. C'est dommage qu'ils n'aient pas intégré les escaliers de diorite d'andésite. Parce que ça aurait fait vraiment pas mal. Avec la pierre taillée, je ne peux que faire des trucs de pierre taillée. Ou de pierre brute. Mais là, en l'occurrence, pour la forge, il faut de la pierre taillée. Donc, on peut dire que les tables et autres ont été forgées à même la pierre dans la montagne. Et là, donc, nous pouvons mettre, comme vous allez le voir, hop, 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 des petits renfoncements comme ceci. Pour pouvoir mettre, cacher des outils dedans. Voilà. Comme cela, ça fait pas mal comme ça. Complètement. Pourquoi pas même en intégrer un petit peu plus au-dessus? Il peut y avoir plusieurs étages d'outils. Oui, c'est ce que je pensais faire, mais... C'est une pensée judicieuse, mon ami. Je vous la connais parce qu'il fait chaud dans ma chambre. Et là-dessus, on pourrait même faire... Ah, il faudra changer lui. Voilà, regarde au-dessus. On va même faire en continu, j'en ai oublié un. Là, il y a toi, Kaze, là. Mets ton marteau, ton... Enfin, non, pas ton enclume, mais ton marteau, tes outils. Je pense qu'il y a d'autres comme au-dessus, par le marteau. La pince. Il y a la... Oui, il y a la... La pince. Il y a la grosse pince, il y a le marteau. Il y a un petit peu tout, les minéraux. Oui, voilà. Ranger tous les outils propres à la forge. Dans la cour, je pense faire une fonderie, mais il faudra que je regarde comment la faire à la façon Skyrim. Oui, il y a une espèce d'œuf, la moitié d'un œuf, une espèce d'ovale, mais... Oui, il faudra que je regarde comment la faire. Et dans la cour, on fera aussi un puits, parce qu'il fallait de l'eau aussi dans la forge pour refroidir les métaux, pour les durcir. Ils étaient chauffés, travaillaient à l'enclume et refroidis. On pourrait d'ailleurs faire le truc de refroidissement à côté de l'enclume. D'ailleurs... Attendez... On pourrait faire un bac... Attendez, attendez, attendez... On va se faire ça, les amis. Avant de mettre fin à l'épisode. Zod, zod. Yep ! Oui, tu t'es allée ? Hop, on va se faire ça. Les métaux étaient refroidis après avoir été travaillés à l'enclume. Oui. Donc, il faut le bac de refroidissement. De l'autre côté de l'enclume. Mais là, ça ne ferait qu'un point d'eau. Il le faut de 4. Donc, on pourrait faire... Comme ça. Le creuser... Ouais, mais ça ferait... Non, ça ne ferait pas. Alors, attendez. On va creuser, on va creuser... Si on creuse... C'est là. On peut faire une coupure, remarquez. On peut faire une petite... Ou alors... Ou alors... Ou alors... Non, j'ai une autre idée, les amis. On va carrément prendre cette enclume-là. On va... On va... La poser là. Celle-là. Elle, elle va jusque là. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On est d'accord. Hop. Donc, pour le moment, je vais recreuser là. Comme ça. Pour l'eau, il n'y a pas besoin de mettre de trappe. Enfin, on ne se protégeait pas de l'eau. On se protégeait surtout du feu. Donc, pour l'eau, il n'y a pas besoin de mettre de trappe. On va faire comme ceci. Attendez. Je vais reprendre. Bien qu'on ne verra pas. On risque de voir celle-là, par contre. Hop. Hop. Voilà. Hop. 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 Sur mes genoux. Hop. Hop. Sur mes genoux. Hop. Hop. Sur mes genoux. Sur mes genoux, mon chou. Voilà. Voilà. Tiré de Freddy Krueger. Sérieux ? Ouais. Eh bien, je n'avais même pas. Freddy Krueger, numéro... 6. D'accord. Si je ne dis pas de bêtises. On peut mettre... Non. Je voulais la mettre de l'autre côté. Hop là. On peut mettre une petite... Une petite chape de pierre, comme ça. Voilà. Et ici, nous aurons... Donc, les enclumes. Ou l'enclume, tout simplement. Hop. On peut la mettre, d'ailleurs, comme ça. Vous allez voir. Hop. Hop. Nous allons la mettre là. Et comme ça. Comme ça. Quand on sortait les métaux du feu, on les bossait directement dans l'enclume et on les mettait dans l'eau. Directement pour les refroidir. Ils étaient refroidis. Les métaux, pour qu'ils restent durs, tranchants, étaient refroidis directement dans l'eau. Et donc, voilà. Nous avons notre petite forge. Et on va essayer de farmer le fer pour que, dans le prochain épisode, on se mette le beacon à la place du puits. Yeah. Juste ici. Parce que c'est le milieu du milieu du milieu. Voilà. Donc là, on fera une sorte de puits. Je ne sais pas si je mettrai de l'eau dedans. Bah, si, quand même. Ouais. Oui, oui. On mettra un puits avec de l'eau, tranquille. Dans un puits, il y a de l'eau. Tranquillement. Et notre beacon sortira donc du puits. Mais voilà. On a une petite forge. Moi, j'aime bien. Ça fait une petite forge doué-meur, mine de rien. Ouais. Ça fait sympa. Peut-être pas doué-meur. Moi, je dirais une bonne forge naine, à la rigueur. Doué-meur, c'est plus métallisé. Oui. Les doué-meurs. D'ailleurs, les doué-meurs étaient des sortes d'elfes. Comme disait Bob Lennon. C'était une race d'elfes. Ce n'était pas tellement des nains. On les apparente à des nains. Mais c'était une sorte de race, une race d'elfes. Voilà. En tout cas, bah voilà. Mine de rien. L'épisode touche à sa fin. Ah bah enfin. Les mecs derrière la vidéo, tu sais. Il était temps. On n'attendait que ça. L'épisode touche à sa fin. On va aller dormir avant de mettre fin à l'épisode parce qu'on va se faire buter. Il n'a pas fermé la porte. Pressé d'aller dormir avec ma grosse épée. C'est moi qui dormi. Ah, je ne peux pas taper sur ta tête. Salaud ! Il a gagné. T'es élevé. On laisse gagner. Bah moi, je vais rach-quit. Voilà. Oh, il ne dit même pas au revoir le malpoli. Non. J'ai rach-quit. C'est quoi ça là-bas ? C'est une cactus. Ouf. Hop, hop, hop. Voilà. En tout cas, on va vous dire au revoir dans la petite forjounette. Yeah ! Hop, hop. Est-ce que je peux quitter mon armure ? Je le peux. Voilà. Tu vois ma carotte ? Oh, ta carotte ? Ta carotte, ta carotte, ta carotte, ta carotte, ta carotte, ta carotte, ta carotte. D'accord. Macaron, sacaron, sacaron. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça nous fera toujours plaisir et nous interagirons toujours avec des vis-voluptés et dissidances avec vous. Mais pour l'heure, il ne nous reste plus qu'à nous dire bisous-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils-fils. Sous-titrage ST' 501 ...